Vita6, c'est l'histoire d'une rencontre. On n'est pas des personnes dans le lot. C'est la partie de la famille Vita6. Je reviens essentiellement pour deux choses, l'aspect familial et l'aspect sportif. On arrive vraiment à fédérer une communauté d'escrimeurs. Chaque stagiaire peut se sentir lui-même. Vita6, c'est une famille. Alors moi, ce qui me fait revenir à Vita6, c'est l'ambiance. Ça, c'est les stages Vita6. Vita6, c'est l'ambiance. L'activité aérobique et respiratoire, la puissance, l'explosivité. Ce sont des qualités qui conviennent et qu'il est essentiel de développer en parallèle du travail plus tactique, plus technique de la discipline. En l'occurrence, l'escrime est un sport qui justement requiert une forte technicité, beaucoup d'esprit de jeu. Et du coup, à haut niveau, lorsqu'on approche des grandes compétitions ou des enjeux importants, on se rend compte souvent que c'est plus les qualités physiques développées en parallèle de l'escrime qui font la différence. Et on voit aujourd'hui des nations et des écoles d'escrime qui ont développé et qui ont rattrapé leur retard technique en recrutant justement des professionnels de la discipline, mais qui avaient déjà des habitudes de développement des capacités physiques assez importantes et qui aujourd'hui brillent sur la scène internationale. Alors on a une sorte de rituel un peu imparable à Vitasis. Tout d'abord, on inclut chaque matin, on organise un footing au réveil avant le petit déjeuner. Donc tout ça en fait pour mettre nos stagiaires dans une situation un petit peu inhabituelle, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique, parce qu'ils ont peu souvent l'occasion de faire ce genre d'exercice. Ça nous permet également de repérer, on va dire, ceux qui ont déjà certaines aisances et capacités ou facilités à la course, tant d'un point de vue technique que physique, bien évidemment. Et on a également tout un travail de musculation et d'entraînement plus spécifique lié à l'escrime, avec un travail sur l'explosivité des membres inférieurs, la puissance, le gainage, bien évidemment, et la coordination qui est un atout essentiel dans la pratique de l'escrime. En parallèle, on essaie également de développer les capacités aérobiques et cardiorespiratoires de nos stagiaires au travers de tests d'efforts ou de courses longues de type run and bike, swim, etc. Et le mouvement de bras, on va inverser une fois sur deux, on va faire, devant, en haut. Alors mon approche personnelle, c'est grandement lié à mon propre parcours d'athlète, puisque j'ai été par le passé en équipe de France de patinage artistique. Et à l'époque, je trouvais que le volet préparation physique était assez standard, un petit peu ennuyeux dans la pratique, dans la façon dont les méthodes, les leçons et les séances de PPG étaient conduites. Et donc, nous, on souhaite développer finalement une version un petit peu plus ludique de la PPG, sortir de ce caractère un petit peu boring, un peu ennuyeux. Et puis, bien évidemment, permettre aux jeunes de découvrir finalement et de prendre conscience finalement de leurs propres capacités, de leurs forces, mais aussi de leurs faiblesses. leur permettre également d'apprivoiser, on va dire, et d'accepter aussi leur corps, d'en prendre la maîtrise. Et bien évidemment, ensuite de pouvoir identifier des axes de travail, de progression et de développement de leur potentiel.